Mesdames et Messieurs, bonsoir. Tout de suite à titre, l'état de siège décrété par le chef de l'État dans la province du Nord, Kivu et de Litori, a été prorogé de 15 jours sur autorisation du Parlement, ce après que le ministre de la Justice ait présenté à la plénière en mode d'urgence l'économie de projet de loi pour la prorogation de l'état d'urgence voté sans débat au cours de la plénière. Ouvert à la circulation, le cinquième seau de mouton dans le district de la Tchangou a été inauguré ce vendredi par le ministre des infrastructures. Fini les embouteillages dans cette partie de la capitale, un ouvrage qui s'inscrit dans le cadre du programme des 100 jours lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. D'abord, cette nouvelle de l'Assemblée nationale qui vient de nous parvenir, la loi organique sur la réforme de la CENI. vient d'être adoptée avec une majorité absolue sur 337 députés présents dans la salle 336, en voté pour un à voter non. Elle sera renvoyée au Sénat pour une seconde lecture. Clôture de la session extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Dans leur communiqué final, les dirigeants de la sous-région ont pris acte de la suspension de la constitution tchadienne de 2018. et la mise en place d'un conseil militaire de transition. Ils encouragent en outre tous les acteurs politiques à s'engager dans la voie de la réconciliation et du dialogue. Nous allons y revenir tout à l'heure. Suite à l'éruption volcanique survenue le samedi dernier à Goma, plus de 500 déplacés de Goma débarquent dans la ville de Bukavu. Le comité de crise mis en place pour accueillir les déplacés a déjà sélectionné plus de 5 sites d'hébergement, une occasion pour le gouverneur de la province de rendre une visite de reconfort à ces déplacés. C'est le reportage. Le gouvernement provincial du Sud-Kivu en présence du ministre provincial de la Santé, Cosmos Koussimou Abichichar. Selon le ministre, le gouvernement provincial a pris en location ces sites dans le souci de mettre dans de bonnes conditions les compatriotes venus de Goma, car là-bas, il y a des maisons construites en matériaux durables, ainsi que tous les nécessaires pour leur séjour au Sud-Kivu. Le gouvernement provincial du Sud-Kivu a décidé de délocaliser les sites d'accueil d'Hendender et vers Kavu, parce qu'effectivement, vous voyez ici, les sites d'Hendender et en bâche, donc ce sont des conditions non appropriées pour les femmes enceintes, pour les enfants. Parce qu'au moins, là, le gouvernement provincial a loué un site qui est au moins construit en matériaux durables et avec une grande capacité d'accueil par rapport à la capacité d'ici à l'intérêt, mais également à l'environnement. Vous voyez ici, avec tout ce qu'il y a comme poussière, pendant cette saison sèche, là, l'environnement est bon, là, nous avons estimé que c'est important et urgent pour la bonne santé de nos frères et sœurs venus de Goma, de le mettre dans les conditions plus ou moins acceptables. Les déplacés ont remercié le gouvernement provincial à travers le ministre ayant dans ses attributions leurs affaires humanitaires, car selon eux, c'est grâce au ministre Bichicha qu'ils ont parvenu à se déplacer avec le matelas mis à leur disposition, mais aussi avec d'autres produits constitués de vivres et de non-vivres. Il faut noter que c'est ce jeudi qu'a lié l'installation officielle de déplacer dans ce site d'Adikivu à Kavoumou par le gouverneur Théo Nwabidje Kassi. Je l'ai dit tantôt, clôture de la session extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Dans leur communiqué final, les dirigeants de la sous-région ont pris acte de la suspension de la constitution tchadienne de 2018 et la mise en place du conseil militaire de transition. Ils encouragent en outre tous les acteurs politiques à s'engager dans la voie de la réconciliation et du dialogue. Le résumé avec le conseil principal du chef de l'État en charge de la diplomatie. Suivez. A Kintélé, à Brazzaville, où vient de se tenir la conférence économique des États d'Afrique centrale, le dirigeant de la sous-région ont dit soutenir une transition pacifique au tchad et condamne toute forme de violence. C'est l'essentiel du communiqué final que va nous clarifier le conseil principal du chef de l'État en charge de la diplomatie. La conférence extraordinaire de ce jour à Brazzaville avait pour objectif, pour thème, le débat sur la situation sécuritaire au tchad, situation interne du tchad et situation entre le tchad et la Centrafrique, donc aux frontières du tchad. Et les chefs d'État présents ainsi que les chefs de délégation, chefs de mission ont débattu toute la journée sur ce thème-là. Et la séance vient d'être achevée en termes positifs. Ils ont adopté des résolutions pour soutenir d'abord un, soutenir le tchad dans ces moments difficiles. Vous savez qu'il est arrivé un événement malheureux où le président Idriss Déby a été assassiné. Et donc la transition doit être soutenue selon les chefs d'État. C'était la première décision donc, soutien financier, soutien matériel. Du point de vue financier, il a été décidé de soutenir le tchad en ce moment de difficulté pour faire une transition pacifique de 18 mois, comme il a été promis, et donc faire des concertations larges. Toute la classe politique tchadienne doit se retrouver autour d'une table. Et donc financièrement, il a été décidé qu'on responsabilise le président de la Commission africaine, M. Moussa Faki, de créer un dossier pour contacter les pays membres de la CAC qui ont accepté, qui ont signé le fait qu'ils vont contribuer financièrement à aider le tchad pour qu'il y ait une transition pacifique de pouvoir et élection dans les 18 mois. Et donc à propos du second point qui concerne le conflit entre le tchad et la République centrafricaine, les chefs d'État présents ont noté d'abord la volonté des deux partis, des deux pays, et de régler ces différends de façon amicale, de façon amiable, sous la base du dialogue, comme le veut la tradition africaine. Et donc ils s'en sont remis à une commission internationale pour clarifier les circonstances de cet incident grave, où il y a eu des morts de part et d'autre. Il y a eu des soldats, six soldats tchadiens tués, et des soldats centrafricains tués aussi. Donc pour que ce genre d'événement ne se reproduise plus jamais, le sommet a décidé qu'il faut qu'il y ait une commission d'abord pour clarifier et ensuite pour qu'il y ait accompagnement aux frontières, dans ces frontières-là entre les deux pays. Voilà en substance ce qui a été décidé sur la situation générale du tchad. C'est à travers ces différentes résolutions que se sont clôturées les travaux de la session extraordinaire de la conférence économique des États d'Afrique centrale. Depuis Kintélé à Brazzaville, Guylain Kabalundi est bienvenu Kabamba. Merci Guylain. Et à la Chambre basse du Parlement, les élus du peuple ont autorisé la prorogation de l'état de siège décrété par le chef de l'État dans la province du Nord Kivu et de Litorie. Au cours de la plénière, la ministre de la Justice a présenté en mode d'urgence l'économie du projet de loi pour la prorogation de l'état d'urgence. Un projet qui a été voté sans débat en vertu des articles 144 et 145 de la Constitution. Cette prorogation prendra 15 jours à partir de ce 6 juin. Sylvie Mouembo et Bernard Baudot. Dans la recherche des solutions à l'insécurité persistante dans la partie est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, avait décidé de la mise en place de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord Kivu. Cet état de siège arrive à expiration les 6 juin et le gouvernement. Par l'entremise de la ministre de l'État, ministre de la Justice, Rose Moutoumbo, a présenté un projet de loi portant prorogation de l'état de siège comme l'exige la Constitution, et ce, pour une durée de 15 jours. Conduite par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapuanga, l'Assemblée plénière a adopté ce projet de loi portant prorogation de l'état de siège après un houleux débat sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. La volonté affichée par tous étant de voir la sécurité revenir dans ces provinces. Ce 336 députés n'ont pris pas pour vous. 334 ont posé oui. 336 députés a voté l'Iran, 336 députés a voté l'Iran, 336 députés a voté l'Iran. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour une seconde lecture. A l'issue de cette vote, les députés nationaux ont sollicité l'évaluation de l'état de siège 30 jours après. Et au cours de la plénière présidée par Modeste Bat, les élus des élus ont adopté aussi le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans la province du Nord-Kivu et de l'Itourie. 88 sénateurs ont voté pour cette prorogation qui va permettre de combattre les groupes armés et qui continuent d'endayer les populations de la partie Est du pays. Sandra Nengui. On se voit à côté le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège proclamé par l'organisme numéro 021 marre 015 du 3 mai 2021. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Il a été adopté par le Sénat en seconde lecture et en des termes identiques avec l'Assemblée nationale le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo notamment le Nord-Kivu et l'Itourie. Ce, après les explications données par la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Sceau, Rose Mutombo-Kiesse qui était accompagnée de deux autres membres du gouvernement. Sur 109 sénateurs qui composent la Chambre haute du Parlement, 88 ont participé au vote et tous à l'unanimité ont dit oui à ce projet de loi qui sera transmis au chef de l'État pour promulgation. Pour ce qui est de différentes prorogations qu'on aura à faire, les discussions ont déjà commencé au sein du gouvernement pour voir s'il ne faut pas prendre une loi d'activité d'activité qui va permettre à ceux que nos forces armées et les polices sur le terrain puissent continuer le travail qu'ils ont commencé. Il fallait donc que nous puissions autoriser la prorogation de 15 jours pour la première tranche. Voilà pourquoi madame la ministre de la Justice est venue pour nous entretien sur la question et après nous avons analysé et on a adopté la loi donc nous avons la prorogation de 15 jours. D'autre part, deux propositions de loi déjà adoptées à l'Assemblée nationale puis renvoyées au Sénat pour seconde lecture ont été confiées à la commission mixte socio-culturelle et PAJ pour examen avant d'être débattue en plénière. Il s'agit de la proposition de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones et celle de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap. Il faut noter que le remplaçant du premier vice-president Samibadibangantita sera connu avant la fin de la session ordinaire de mars. Son élection et installation interviendront le samedi 12 juin prochain selon le chronogramme de la décision du bureau adopté par la plénière signalant qu'au cours de la même plénière le réquisitoire du procureur général près la cour constitutionnelle a été traité à huis clos et la plénière a décidé de le confier à une commission spéciale qui présentera son rapport à la plénière qui décidera du sort de l'ancien premier ministre Matata Ponyo. A l'hôtel du gouvernement le premier ministre a eu une séance de travail avec la cellule d'éveil stratégique de la présidence de la république cette cellule a pour mission principale de suivre et d'évaluer la mise en oeuvre des engagements du président de la république dans le programme du gouvernement Pati Tondwangou et David Moubenga. Rattaché à la présidence de la république la cellule d'éveil stratégique de la présidence a essentiellement pour mission le suivi et l'évaluation de l'exécution du programme du gouvernement et de faire des propositions au chef de l'état. Son coordonnateur François Mouamba a examiné avec le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui est à la charge de mettre en oeuvre le programme du gouvernement la manière de collaborer et ce pour l'intérêt de la population. Nous sommes venus voir le premier ministre on a convenu d'une feuille de route que nous allons mettre en oeuvre. Quoi de plus normal puisque ce n'est pas nous qui faisons nous nous suivons que de venir faire une séance de travail avec celui qui a la charge de mettre en oeuvre puisque le programme du gouvernement est mis en oeuvre par le premier ministre avec le concours de son gouvernement. Quand on parle des engagements du président de la république ce n'est pas une affaire personnelle c'est des engagements pris pour améliorer la condition de vie des populations congolaises. Cet exercice n'est concours qu'à la recherche du développement de la république démocratique du Congo et à l'amélioration des conditions des vies des Congolaises et des Congolais priorité du chef de l'exécutif national. Je l'ai dit au sommaire il est désormais opérationnel le saut de mouton du quartier Bitabé dans la commune de Massina a été ouvert à la circulation vous le savez ce saut de mouton a été construit non loin du marché de la liberté sur le boulevard Lumumba l'ouverture de ce bel ouvrage a été faite par le ministre d'état ministre des infrastructures et travaux publics Alexis Guissarro un reportage de Blaise Bococca Enfin le saut de mouton de Bitabé est ouvert au public fini les lamentations fini les calvaires fini les bouchons les trois sauts de mouton construits sur le boulevard Lumumba sont désormais opérationnels le dernier en date a vu le ministre d'état ministre des infrastructures et travaux publics tirer le ruban symbolique en présence de plusieurs personnalités venues pour la circonstance tout honneur mérité au chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo l'initiateur de ses oeuvres et au gouvernement pour les financements nous sommes venus annoncer à la population que conformément à la promesse de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état monsieur Félix Antoine Tshiseke qui avait promis à la population effectivement la réalisation de ses ouvrages aujourd'hui cette promesse est devenue réalité et voilà nous procédons à l'ouverture à la circulation de ce saut de mouton Satisfaction du directeur général de l'office des routes et qui était au four et au moulin pour suivre à quelques détails près la construction de ce bel ouvrage Cet ouvrage nous livrons ça à la population dans le cadre de l'année du cinquantenaire de l'office des routes donc c'est tout un symbole merci au gouvernement pour avoir donné les moyens il reste encore une partie pour terminer le reste du projet que les dispositions seront prises pour que nous arrivions enfin avoir notre voie rapide dans cette ville comme dans toutes les grandes villes du monde l'on ne cessera jamais à se le dire construire un ouvrage est une chose mais le protéger en est une autre c'est aux principaux bénéficiaires de les protéger jalousement car la république démocratique du Congo n'est pas un point mais plutôt une surface aujourd'hui c'est le saut de mouton à Kinshasa et demain d'autres provinces en auront également besoin Alexis Guissaro a effectué également une visite d'inspection dans les services techniques et administratifs du centre de formation des agents du FONER c'était une idée réalisée et une occasion pour lui plutôt de tâter du doigt les difficultés que rencontrent les entreprises et redisque et tout au situé au quartier Kingabois dans la commune de Limété le service technique et administratif qui jadis était le garage de l'administration publique servait également d'approvisionnement du charroi automobile de l'Etat n'est plus que l'ombre de lui-même depuis la période électorale de 2018 il est occupé par une unité de la police habitation marché sous location sur le tableau désolant présenté au ministre d'Etat des ITP accompagné du secrétaire général aux infrastructures et madame le DG de STA Alexis Guissarro s'est entretenu avec le chef de cette unité de la police qui occupe les locaux du STA les étudiants de CFAV ont exprimé aussi leur ras-le-bol de voir les éléments de la police appelés communément ou djana logés dans leur bureau Alexis Guissarro promet de résoudre ce problème dans un bref délai au secrétariat général aux infrastructures et reconstruction le ministre d'Etat des ITP s'est imprégné des conditions de travail des agents visites de bureaux présentation des mémos partout où il est passé le ministre a prêté une oreille attentive à toutes les doléances des agents cette ronde s'est terminée aux installations du FONER accompagné de madame le DG intérimaire le ministre a visité tous les locaux avant de terminer à la salle d'exposition des réalisations de tous les projets que le FONER a financé au personnel de cette structure le ministre d'Etat des ITP a appelé à un engagement pour plus des mobilisations de recettes susceptibles de financer les travaux routiers à travers la République le vice-premier ministre en charge de l'intérieur sécurité s'est entretenu avec l'ambassadeur de l'Union Européenne en République démocratique du Congo les deux personnalités ont échangé sur l'appui de l'Union Européenne dans la réforme de la police nationale José Baytouambo et Ibrahim Chaco Les soutiens de l'Union Européenne à la sécurité et la paix en République démocratique du Congo la question était au coeur des fructueux échanges entre le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières et l'ambassadeur de l'Union Européenne auprès de la République démocratique du Congo une première rencontre très significative faxée sur cette pérulée question de sécurité avec en toile de fond l'appui à la réforme de la police nationale congolaise un appui qui a permis de renforcer la professionnalisation de la police en établissant les fondements de la mise en place d'une police civile impartiale au service de la population Jean-Marc Châtenier a aussi fait part à Daniel Asselo Kito-Akoy de l'autre appui de l'Union Européenne à la RDC sur la construction de l'Académie de la police qui matérialise la stratégie de la réforme de la PNC dans ses composantes ressources humaines et formations ce sont des fonds que nous avons engagés depuis plusieurs années et que nous continuons nous avons notamment soutenu la construction de l'Académie de police et nous souhaitons bientôt pouvoir l'inaugurer et donc voilà nous avons vu avec le ministre quelles seraient les mesures à prendre pour permettre l'inauguration et l'ouverture de l'Académie de police pour permettre aussi l'appui à la réforme de la police dans un certain nombre de provinces de la RDC il a accueilli très favorablement ces perspectives de coopération qui se poursuivent pour avoir véritablement des résultats très très concrets dans l'appui à la police congolaise Maître Daniel Asselo Kito Akhoi qui croit dur comme fer à la mise en place en République démocratique du Congo d'une police professionnelle a rassuré son hôte de l'accompagnement permanent et sans faille du gouvernement de la République De son côté le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique s'est rendu dans la province de la Mangala plus précisément à Bumba où il a été reçu chaleureusement sur place Jean-Pierre Liaou a eu des échanges avec le syndicat des enseignants sur les questions liées à la mécanisation des enseignants il a également obtenu la levée de la grève Cédric Kenina pour le reportage Déshonneur militaire Bumba retrouve son élu aujourd'hui vice-premier ministre ministre de la fonction publique l'ambiance est électrique la marée humaine déferle un peu partout Jean-Pierre Liaou vient de représenter les chefs de l'état au sacre de l'évêque Joseph Bernard Liccolo à Lissala les voici dans la Mangala accueillis triomphalement au stade de Bumba qui refuse du monde dans son adresse les patrons de la fonction publique a eu de mots justes pour remercier le chef de l'état Félix Antoine tu sais qui dit pour le choix opéré merci à dieu qui a permis à ce que le chef de l'état puisse jeter son dévolu sur ma modeste personne à la tête du ministère de la fonction publique c'est une lourde charge dans cette chaleur humaine Bumba n'a pas oublié ses problèmes au quotidien notamment la grève des enseignants le vice-premier ministre ministre de la fonction publique s'est mis aussitôt à l'écoute de la délégation syndicale locale échange fructueux Jean-Pierre Liaou a réussi à décanter la situation et obtenir la levée de la grève Voilà nous allons recevoir en direct sur ce plateau le ministre de la communication et les médias porte-parole du gouvernement qui va nous lire le compte-rendu de la réunion du conseil des ministres Compte-rendu de la sixième réunion du conseil des ministres Le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondekieng a présidé aujourd'hui la sixième conférence du conseil des ministres par visioconférence Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour à savoir 1. communication du premier ministre chef du gouvernement 2. points de la réunion d'information 3. approbation d'un rélevé des décisions du conseil des ministres 4. examen et adoption de dossiers 1. de la communication du premier ministre chef du gouvernement La communication du premier ministre a porté premièrement sur le message du président de la République destiné aux membres du gouvernement Ce message concernait essentiellement les rapatriements de réliques de l'ancien premier ministre aéronationale Patrice Emery Lumumba suivant le programme convenu entre la République démocratique du Congo la famille Lumumba et le royaume de Belgique Il est prévu à cette fait à Bruxelles le 21 juin prochain la cérémonie de récupération de réliques par le président de la République démocratique du Congo Ensuite une tournée avec ses réliques se déroulera à travers le ville qui ont connu le parcours des septéros nationales je cite Lumumba ville Kisangani Chilatembo L'enterrement est prévu à la place échangeur à Kinshasa en présence du roi de Belge le 30 juin 2021 Le gouvernement a donc été instruit de prendre dès à présent toutes les dispositions pour accélérer les préparatifs de ces grands événements et d'organiser en marge de celui-ci des cérémonies culturelles en tenant compte du thème de la présidence de l'Union africaine de la République démocratique du Congo à savoir culture art et patrimoine Le Premier ministre est revenu dans sa communication sur le dieu massacre d'une soixantaine de compatriotes qui a eu lieu dans la nuit du 30 au 31 mai dernier dans les villages Boga et Chabi chez Fribanyal et Kilo en territoire d'Irumu dans la province de Litori Il a déploré cet acte ignoble commis par des miliciens ADF MTM en débandade après avoir été délogés des localités qu'ils occupaient par nos forces armées de la République démocratique du Congo Ces actes criminels sont la preuve que l'action de nos forces armées contre le groupe armé monte en puissance dans les provinces placées sous état de siège Le gouvernement tient à rassurer le peuple congolais en général et les familles des victimes en particulier que les forces loyalistes sont à la poursuite des auteurs de ces actes cruels pour les neutraliser et les amener devant la justice Au chapitre de l'éruption volcanique Le premier ministre Jean-Michel Saint-Main a fait état de la baisse de l'activité sismique du volcan Nian Longo observée durant ces quatre derniers jours par nos scientifiques de l'Observatoire volcanologique de Goma Si ces tendances se maintient le gouvernement central en accord avec le gouvernement provincial va envisager le retour progressif et ordonné de la population déplacée suivant les paramètres sécuritaires et sanitaires en cette période de pandémie à Covid-19 Ces retours devra prendre en compte la spécificité des catégories notamment les personnes âgées les personnes à mobilité réduite ainsi que les femmes et les enfants Pour ce qui concerne la prise en charge des déplacés le premier ministre a relevé la poursuite et l'intensification du déploiement de l'aide humanitaire suivant le site des déplacés en collaboration avec les ONG opérant dans les secteurs humanitaires La population est appelée une fois de plus à rester vigilante à l'écoute des informations et à observer strictement les mesures et les décisions des autorités provinciales Au point 2 du conseil de ministre relatif au point d'information Le vice-premier ministre ministre de l'intérieur décentralisation et sécurité a brossé la situation de l'état du territoire national Il y a mentionné quelques faits saillants parmi lesquels 1. La situation humanitaire dans la province du Nord-Kivu et les conséquences socio-économiques de la récente éruption volcanique qui touche les provinces voisines du Maniema et du Sud-Kivu Il est observé la hausse des prix des barres alimentaires suite à la fermeture de l'aéroport de Goma Les autorités locales ont été instruites de suivre cette situation auprès des opérateurs économiques véreux pour mettre fin à cette spéculation Les fonctionnements des institutions provinciales marquées notamment par la déchéance du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Maniema par l'Assemblée provinciale le 27 mai dernier la déchéance du gouverneur de la province de Lomami le 31 mai dernier et à la même date par le vote d'une résolution portant mise en accusation du gouverneur de la province du Maniema par l'Assemblée plénière sur réquisition du procureur général près de la cour de cassation un rapport exhaustif du vice-premier ministre ministre de l'intérieur décentralisation à faire coutumière sera bientôt soumis au président de la République et présenté en conseil de ministre Au chapitre sécuritaire prenant la parole à son tour la vice-ministre de la défense nationale et ancien combattant est revenu principalement sur l'évaluation et de la mise en oeuvre de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris outre la mise en place des dispositions administratives et opérationnelles plusieurs actions sont à mettre à l'actif de forces armées de la République démocratique du Congo notamment 1 pour la province du Nord Kivu l'opération Sukola 1 dans le Grand Nord les forces armées de la République démocratique du Congo ont réduit la capacité des nuisances des mouvements terroristes dans les secteurs de Rwenzuri à l'ouest de la cité de Oïcha notamment Mandumbi et Mamove 35 ADF à MTM ont été neutralisés avec les forces par les forces armées au village de Kilia groupement Boulu qui graben dans les secteurs de Rwenzuri 14 parmi les ADF neutralisés sont des étrangers le tristement célèbre milicien Maïmaï Kassere Kamatina Désiré allié tantôt aux ADF tantôt au FDLR pour des actions criminelles contre la République a été arrêtée ce vendredi 4 juin 2021 par nos forces armées la route Mbaou Kamango au coeur du célèbre triangle de la mort a été totalement pacifiée et séjour sous entière contrôle de l'armée régulière tous les bastions connus et non connus de l'ennemi ont été détruits et les cultivateurs ont repris leurs activités avec satisfaction les services des renseignements militaires ont réussi à démanteler et arrêter plus de 70 collaborateurs des ADF dans les villes de Bounia Boutembo Goma Kassindi et Béni les forces armées de la République démocratique du Congo ont également libéré 26 élèves pris en otage par les ADF à Chani-Chani pour ce qui concerne l'opération Soukola 2 toujours dans la province du Nord Kivu des opérations militaires ont été menées à Rouchourou et dans les Massissis contre les FDLR l'Ignatura APCLS NDCR c'est dans ces cadres que la pression de forces armées a poussé les CMC Niatura de Domi en débandade dans les territoires de Rouchourou à déclarer sa disponibilité à se rendre aux forces armées Sur l'axe Massissi-Centre 6 localités ont été conquises dont Singa Mbe et Kahanga d'importantes quantités de munitions ont été récupérées 8 combattants ont été capturés et 11 autres ont été neutralisés Sur l'axe Kiniana 5 localités ont été également conquises dont Ngingwe Kiniamatembe et Luana Pour ce qui concerne la province de Litori décrétée depuis le 3 mai 2021 et entrée en vigueur les 6 du même mois les résultats cumulés des opérations militaires médés de manière intensive par nos forces armées se présentent comme suit dans la province de Litori 5 territoires donc Arou, Mahagi, Djougou, Hirou, Mambassa intensification des opérations de neutralisation de groupes armés locaux et étrangers notamment ADF CODECO FPIC FRPI et autres forces négatives les bilans des opérations mentionnent 39 terroristes neutralisés 5 autres capturés d'importantes saisies d'armes et munitions on signale aussi la reprise de l'activité économique matérialisée par la réouverture de la nationale numéro 4 la réouverture des écoles des marchés et d'autres commerces la libre circulation de personnes et de leurs biens on signale en outre la signature séjour soit vendredi 4 juin 2021 de l'acte engagement aéromaux par tous les chefs des chefferies et des groupements pour soutenir l'action de nos forces armées et s'est désolidarisé des groupes armés sensibiliser la jeunesse et la population à soutenir l'action de l'état de siège en cours et pilotée par le lieutenant général Lugoya 20 localités ont été conquises dans le centre des négociations des Libyes le pont Nizi les localités Ala Sanduku Bale Gujo et Dera 3 chefferies conquises et un grand bandit à main armée a été arrêté les villages Nyakunde Marabo Masianongo Kuka Kiabusuku Malumbau Malumbata ont aussi été récupérés Le point 3 du point 2 du conseil de ministre concernant le point d'information a été consacré aux inondations observées dans la partie sud-est de notre pays La vice-première ministre ministre de l'environnement et développement durable est revenue sur les inondations observées ces derniers jours sur les rivages du lac Tangamika touchant les villes de Calémy et d'Ouvira Ces inondations sont dues entre autres à la force tectonique de l'éruption du Nirangongo qui était à la base des vagues et à la forte montée des eaux Les dégâts observés dans les villes sont principalement dus à l'occupation anarchique des berges des rivières ou des plans d'eau contrairement au prescrit de l'article 40 de la loi numéro 15 bar 026 du 31 décembre 2015 Cette situation a provoqué les déplacements des populations ainsi que la paralysie des activités économiques notamment dans les ports de Kalundu et des Moba Le Premier ministre chef du gouvernement a instruit le ministre de la Solidarité des Affaires Humanitaires de prendre toutes les dispositions pour apporter l'appui du gouvernement aux populations affectées Réagissant à ses propos le ministre d'Etat ministre des infrastructures et travaux publics a informé le conseil de ministre qu'à partir du 15 juin de ces mois le gouvernement va lancer la construction des digues qui permettront de protéger les villes exposées à l'avenir Concluant son propos la vice-première ministre ministre de l'environnement et développement durable a proposé de rendre le centre hydroinformatique du Congo pour assurer la prévision météorologique et pallier à ces types de situations 4 toujours dans les chapitres de points d'information l'évolution de la situation de la pandémie à Covid-19 le ministre de la Santé publique hygiène et prévention et quant à lui revenu sur la situation globale de la pandémie après avoir déclaré hier jeudi les débuts d'une troisième vague de la pandémie qui est due entre autres au relâchement des mesures barrières au ralentissement du processus des vaccinations et à l'exposition aux variants étrangers intervenant à ces sujets le premier ministre chef du gouvernement a informé le conseil que suite à l'instruction du président de la république communiquée à la dernière réunion du conseil de ministre il a réuni le comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 pour statuer à la fois sur les revendications du personnel du dit comité et la manière de renforcer la campagne le gouvernement qui confirme le message du ministre et de la santé annonçant les débuts de la troisième vague invite tous les acteurs sociaux impliqués dans la lutte contre la pandémie à renforcer la vigilance dans les jours qui viennent le gouvernement annoncera des mesures de riposte plus strictes entre temps il va augmenter la capacité des hôpitaux en oxygène il va intensifier la campagne de sensibilisation pour une prise de conscience réelle sur l'existence de cette maladie il va redoubler d'efforts pour encourager la population à la vaccination et il va organiser des tests rapides obligatoires et gratuits pour tous les voyageurs arrivant de l'étranger le gouvernement invite tout le peuple congolais au respect strict et scrupuleux des mesures barrières le point 3 du conseil de ministre approbation d'un relevé des décisions du conseil de ministre le conseil de ministre a adopté le relevé des décisions prises lors de sa cinquième réunion tenue le vendredi 28 mai 2021 examen et adoption d'un dossier dernier point à l'ordre du jour du conseil de ministre de ce jour le ministre d'état ministre du plan a présenté le plan de travail triennal du comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITI en république démocratique du congo pour la période allant de 2021 en 2023 après avoir rappelé l'importance de cette initiative il a relevé la nécessité pour le gouvernement d'adopter le présent plan de travail qui constitue l'instrument authentique de gestion aux yeux du comité international des litiers et des partenaires multilatéraux cette démarche permettra entre autres de regagner la crédibilité et la confiance de partenaires d'améliorer les climats des affaires et d'être éligible à la poursuite du programme avec le fonds monétaire international à l'issue des révues programmées le gouvernement de la république entend s'acquitter régulièrement de sa part au financement du budget des litiers RDC afin de lui permettre d'accomplir son mission en qualité d'assistant de l'état en bonne gouvernance et lutte contre la corruption dans les secteurs extractifs après débat et délibération le plan de travail a été adopté le premier ministre a terminé le conseil de ministre en informant le membre de son gouvernement de la mise en place prochaine du programme des désarmements démobilisations relèvement communauté et stabilisation pour accompagner l'état de siège en cours dans les provinces du nord Kivu et des Litoris ces programmes permettra entre autres d'assurer la réintégration à la vie civile des miliciens qui ont accepté des désarmés enfin il a encouragé les membres du gouvernement dans les cadres de la journée mondiale de l'environnement à accompagner la vice-première ministre ministre de l'environnement et développement durable a planté au moins deux arbres ce samedi 5 juin 2021 pour un meilleur encadrement de financement étranger le premier ministre a aussi annoncé la réforme des certains services d'état commencée à 10h30 la réunion du conseil de ministre a pris fin à 13h22 je vous remercie voilà vous venez de suivre le compte-rendu du conseil du ministre lu par le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication des médias Patrick Mouyaya une délégation de la communauté économique des états d'Afrique centrale a rencontré le ministre de la recherche scientifique qui est pour marquer la solidarité et la compassion à l'endroit du gouvernement et du peuple congolais après l'éruption volcanique du Nirangongo José Panda a saisi l'occasion pour solliciter l'atténue d'une conférence régionale sur la gestion du volcan Marie Kalong pour le reportage quelques jours après l'éruption volcanique de Nirangongo à Goma dans le nord Kivu la communauté économique des états de l'Afrique centrale est venue auprès du ministre de la recherche scientifique et innovation technologique José Panda Kabangou marquer sa solidarité au gouvernement de la République démocratique du Congo et au peuple congolais la délégation de la CEAC représentant les 11 états membres de la communauté a voulu également récolter les informations nécessaires au niveau des besoins et attentes de la RDC après cette catastrophe naturelle afin de se projeter dans une action d'assistance à court moyen au long terme en tant qu'Africain en tant que banteau quand le voisin est touché vous devez précipitamment venir d'assister pour démontrer qu'il n'est pas seul José Panda Kabangou a saisi l'opportunité pour solliciter la tenue d'une conférence régionale sur la gestion de l'économie du volcan comme l'a proposé monsieur le ministre appuyé techniquement la RDC a organisé très prochainement une conférence sur régionale sur la gestion de l'économie du volcan on va plus regarder seulement comme quelque chose de négatif mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que le volcan on puisse exploiter toute la valeur économique écologique sociale du volcan à travers tout un cadre institutionnel qui nous permettra de mobiliser les gens au niveau de la sous-région et même au-delà de la sous-région surtout ceux qui ont des expériences en la matière c'est en rapport avec l'article 89 du prêté révisé de la CEC que s'est effectuée cette rencontre bouffée d'oxygène pour la société nationale de chemin de fer du Congo et la compagnie aérienne Congo Airways la firme africaine Union Development veut doter la CNCC des nouvelles locomotives et Congo Airways des nouveaux aéronefs l'annonce a été faite après l'entretien qu'il y a eu entre le ministre des transports et voie de communication et de développement et l'administrateur gérant de la firme sud-africaine Adway Souzy Goy pour le reportage Africa Union Development une société de gestion de projets entièrement intégrés et un acteur dans la propriété d'infrastructures des ressources technologiques son administrateur gérant Théophile Badoana a présenté au ministre des transports voie des communications et des enclavements un plan de relance du transport aérien et ferroviaire par la SNCC Société Nationale de Chemin de Fer du Congo et Congo Heroïse un schéma d'accompagnement qui porte sur l'acquisition de carottes locomotives et le réaménagement de la voie ferrée nous pouvons signaler dorénavant que nous avons mis sur pied une ligne de financement qui porte sur des investissements pour lesquels nous avons le mécanisme d'injection dans le pays et nous avons la possibilité effectivement de financer directement les locomotives notamment auprès de fabricants américains tout comme les ARNF que nous comptons financer directement depuis les fabricants par le biais des leasing projet jugé intéressant par le ministre de transport voie des communications et des enclavements Sheriba Okendesenga qui attend de cette entreprise des actions concrètes qui devront permettre l'effectivité de cette relance Africa Union Development construit et fournit également aux institutions publiques et privées des solutions des projets y compris l'investissement en capital le renforcement des capacités d'amélioration des revenus les opérations et la maintenance je reçois sur ce plateau le porte-parole du chef de l'état monsieur Kassongo Mouema Yamamba qui vient justement nous lire quelques ordonnances présidentielles merci beaucoup Maman Nitalouamba il y a deux ordonnances la première c'est l'ordonnance numéro 21 031 du 1er juin 2021 portant nomination d'un ambassadeur itinérant du chef de l'état le président de la république vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 69 79 et 91 vu le décret loi numéro 17 2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'état spécialement en ces articles premiers littéra 7 3 4 et 9 vu l'ordonnance numéro 210 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la république spécialement en ces articles 3 et 11 vu l'ordonnance numéro 21 003 du 25 janvier 2021 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la république vu la nécessité et l'urgence ordonne article 1 et nommé ambassadeur itinérant du chef de l'état en charge du suivi des organisations internationales monsieur luang luang mukela faustin article 2 sont abrogées toutes les dispositions ont derrière contraire à la présente ordonnance article 3 le directeur de cabinet du président de la république est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à kinshasa le 1er juin 2021 félix antoine chisekeli chilombo pour copie certifiée conforme à l'original kinshasa le 1er juin 2021 le cabinet du président de la république Guylain Njembo Mbouizia directeur de cabinet la deuxième ordonnance c'est l'ordonnance numéro 21032 du 1er juin 2021 portant création organisation et fonctionnement du conseil national de la couverture santé universelle en république démocratique du congo je vous fais l'économie de cette ordonnance en vous disant tout de même que dans son contenu l'ordonnance précise qu'il est créé en république démocratique du congo sous l'autorité du président de la république un conseil national de la couverture santé universelle CN SCU en sigle s'y dénommait le conseil le conseil est un cadre de concertation d'orientation et de suivi de tous les services ayant un objet en rapport avec la couverture santé universelle son siège est établi à Kinshasa dans son article 2 et je m'arrêterai là le conseil a pour mission de définir la politique nationale de la couverture santé universelle et de s'assurer de sa mise en oeuvre efficiente suivant ses orientations à ce titre il le conseil définit les grandes orientations relatives à la couverture santé universelle et au développement du capital humain en rapport avec cette dernière il assure le suivi de la mise en oeuvre des interventions relatives à la couverture santé universelle il délibère sur toutes les questions intéressantes la couverture santé universelle il mobilise les ressources en faveur de la couverture santé universelle pour la suite de cette ordonnance je vous renvoie au journal officiel qui vous donnera tous les détails merci Kassongo Mwema Yambamba d'avoir lu ces ordonnances présidentielles je continue avec mon journal Diodone Chibobwa poursuit avec son plaidoyer sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine une question qui intéresse non seulement les congolais de la diaspora mais aussi le coordonnateur du mouvement pour l'irrévocabilité de la nationalité congolaise Séverine Katanda et Jean-Louis Inuga l'origine d'une personne ne se proclame pas mais elle est tout simplement naturelle c'est la raison fondamentale de ces plaidoyers initiés par ce mouvement qui n'est jure que sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine et de la fédération de la diaspora congolaise présidée par maître Diodone Chibobamboui cette structure prend en compte la déclaration du chef de l'état du mois de décembre 2020 et avril 2021 se fait un chaud partisan de la révision de l'article 10 de la constitution afin que l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine soit clairement explicité en faveur de compatriotes qui ont acquis une deuxième nationalité pour de raisons diverses il est temps il est temps que le congolais se réveille nous défendons le congolais d'origine sans exclure qui que ce soit mais nous disons qu'un congolais d'origine ne peut pas perdre sa nationalité nous plaidons pour l'irrévocabilité et la preuve c'est que quand vous regardez beaucoup de congolais d'origine j'insiste qui ont acquis d'autres nationalités et qui sont à l'extérieur se battent pour leur pays et c'est pour ça que moi je plaide pour une mise en place d'une table ronde effective avec toutes les parties prénantes on ne peut pas exclure des millions de congolais pour une histoire qui est totalement dénudée de sens parce qu'aujourd'hui l'exclusion dont fait part la plupart des congolais ne se justifie pas Usant de sa casquette de juriste Maître Diedoné Chibouabou avocat au barreau de Bruxelles Kintia Sagombe et Kananga fait une proposition qui va dans le sens de la mise en place d'une commission qui sera ouverte aux hommes des différents horizons sociopolitiques au pays et pourquoi pas hors frontières nationales pourvu qu'ils soient capables à l'enrichissement de la réflexion Augustin Kabouia poursuit avec sa tournée de rédynamisation et d'installation des comités fédéraux du parti présidentiel cette fois-ci le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social s'est rendu à Kengue dans la province du Kwango accompagné d'une forte délégation ce après avoir fait une escale qui nous a voté Alain Bikai La ville de Kengue dernière étape de la tournée du secrétaire général de l'UDP dans l'espace Grand Bandung Le chef lié de la province du Kwango est sorti de son très quotidien calme pour se plonger dans une ambiance de fête en vue d'accueillir les chefs de l'exécutif national de l'IDPS Dans cette foule indescriptible l'on pouvait naturellement se rendre compte de la présence des partis alliés avec effigies et drapeaux flottants Une véritable démonstration de force qui confirme l'affiliation de cette grande ville à la vision du chef de l'État Félix Antoine A la grande place de Kengé le secrétaire général de l'IDPS devant une foule chauffée à blanc a transmis les salutations du couple présentiel aux nombreux congolais avant de procéder à l'installation du comité fédéral Les temps forts de cette activité c'est aussi la présentation à l'opinion les animateurs de ce comité de l'IDPS qui sera dirigé par Inanna Masuku avec commission préparer les échéances à venir Pour couronner les tours Ogissé Kaboui a également représenté les dignes filles et fils du Congo nommés au sein des institutions de la République le Congo fait partie des priorités du chef de l'État Félix Antoine Tisséke de Tchilombo c'est ce qui justifie même la présence de nombreux fils et filles c'est ce qui justifie la présence élevée des filles et fils du Congo au gouvernement central c'est pourquoi en 2023 vous devez soutenir Félix Antoine Tisséke de Tchilombo et l'IDPS Aranchéry secrétaire générale plus tôt il est nécessaire et important que la société civile plutôt puisse diriger la CENI Suivez La proposition de loi organique modifiant la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante CENI en discussion à l'Assemblée nationale intéresse tout naturellement d'ailleurs tout acteur politique la coalition La Mouka qui dirige Adolphe Mouzitou atténue un point de presse vendredi pour donner son point de vue La CENI doit être dépolitisée pour éviter les approximations partisanes qui conduisent depuis trois cycles électoraux à des contestations sanglantes et fracture davantage notre société Du point de vue de la Mouka les membres du bureau de la commission électorale nationale indépendante doivent provenir de la société civile Il en appelle à la prise de conscience de tous pour sauver la patrie Dans un échange avec la presse Adolphe Mouzitou et Martin Fayounou estiment que les réformes ne sont pas pour eux mais plutôt pour le peuple Ils se battront pour faire entendre leur voix et que rien ne pourrait les intimider eux qui se réclament des résistants descendants de Tientisekidi et d'Antoine Guizenga Et pour finir le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a célébré ce vendredi 4 juin le jubilé d'or de son autorité morale Joseph Kabila Kabangé sénateur à vie au cours d'une messe d'action de grâce organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo une occasion pour son secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari d'exhorter les membres de son parti à lutter contre les antivaleurs Odilon Kayouma Ce vendredi 4 juin 2021 jour anniversaire de l'ancien président de la république Joseph Kabila Kabangé et de sa soeur jumelle l'honorable Janet Kabila tous totalise 50 ans d'âge Dans une cathédrale bondée les membres du front commun pour le Congo FCC ont rendu grâce à Dieu pour le don des vies dont son bénéficiaire les deux personnalités à l'honneur ce jour Dans son homélie tirée des deux Timothée chapitre 3 verset 10 à 7 l'abbé Yves Coco a exhorté l'assistance à privilégier toujours les relations des libres consentements relations fondées sur le véritable amour sans intérêt recommandé par le Dieu Tout-Puissant et l'effet a-t-il poursuivi de venir prier pour Joseph Kabila Kabangé et sa soeur jumelle Janet Kabila a souligné l'abbé Coco démontre à suffisance tout l'amour que porte la communauté nationale envers eux Les autres formes de rapports entre autres les relations d'histoire et d'obligations professionnelles souvent sont fondées sur les intérêts matériels très passagers L'officiant a invité ainsi les fidèles ici présents à les éviter Prenant la parole Emmanuel Ramazan Ishadari a vanté les qualités de Joseph Kabila Kabangé et les espoirs qu'il a réalisé pendant son règne à la tête du pays Après la messe le siège national du PPRD a été pris d'assaut par les cadres et les militants pour commémorer l'anniversaire de Joseph Kabila Kabangé et de Janet Kabila Au nom de sa famille politique le secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Ishadari a saisi l'opportunité pour exprimer toute la compassion aux compatriots de Goma sous le stress de l'éruption volcanique Une minute de silence a été observée en mémoire des personnes décédées toujours à Goma Emmanuel Ramazan Ishadari a également appelé ses semblables en cette période des crises sanitaires à se protéger en portant les basques pour éviter les pires Voilà, et c'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi L'actualité continue sur la chaîne nationale Moi, je vous retrouve le vendredi prochain D'ici là, portez-vous bien Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada